A dit en revanche dans le potager du monastère bouddhiste de Vaiterswiller, il vient en effet d'acquérir une ferme. Les pratiquants venant méditer au temple zen pourront ainsi cultiver le jardin. Mais pour l'entretenir, les moines ont besoin de fond. Ils ont lancé une cagnotte participative. Olivier Stéphan et Xavier Gannet. C'en est terminé de l'Angélus, qui rythmait à l'ancienne. Les travaux des champs. Bon samour ! Justine, fumier, brossage de chevaux. Isabelle et Eva, vous allez chercher l'échafaudage au temple. Et Isabelle, aménagement de la chambre pour nos charpentiers. Elle a ouvert depuis deux mois en pleine forêt la ferme Kibbo. Et elle se transforme afin d'accueillir, comme au monastère bouddhiste tout proche, des retraitants. La source est la même, c'est-à-dire que c'est la pratique du bouddhisme zen. On a une vie monastique, donc on pourrait dire que c'est une sorte de ferme monastique ici. Mais il y a en plus l'aide aux animaux. Et on essaye de créer ici un lieu résilient où les êtres humains, la nature, vivent en harmonie. 14 hectares de ferme pour accompagner des chevaux à la retraite, sauver des animaux d'élevage industriel, étudier également avec le concours de l'université les conditions du bien-être animal. Au début, j'étais partie pour faire juste une retraite dans le temple qui est en bas. Et je suis plutôt agréablement surprise. Parce que ? Parce que le lieu est magnifique. L'idée c'est d'avoir un contact avec les animaux qui n'est pas dans l'idée de la consommation ou de l'utilisation nécessairement, mais de la coopération. En apprenant comment un cheval perçoit le monde, comment il se comporte, comment il bouge, comment il l'entend, on peut mieux se connaître nous-mêmes. Grâce à la permaculture, l'espace en contrebas de la ferme, dont le sol est pour l'instant fait de sable, sera bientôt potagé, afin de vivre en autonomie et résistance sur une planète qui se dégrade. Un appel à crowdfunding est lancé depuis le site de la ferme Kibbo, pour financer en partie les travaux nécessaires. Quant au temple tout proche, lui aussi est en travaux, et ça grandit.